Nouvelle année, nouvelle réglementation. En bord de mer, les habitations situées en zone bleue ou verte devront obligatoirement être surélevées. Le risque de submersion marine s'amplifie avec le dérèglement climatique. Exemple à Papara, où une habitante a vu une partie de sa maison emportée par la houle. Les explications de Cybèle Pichard et Jacques Damour. La mer déchaînée au pied de sa maison, Vatina s'en souvient comme si c'était hier. Après avoir surélevé ses affaires, égaré sa voiture le plus loin possible, elle n'avait pas résisté à une petite sieste. J'ai ouvert les yeux et tout ce que j'ai vu, c'est la vague devant moi qui se casse. J'étais exactement dans cette pièce-là. La vague est venue et j'ai le même truc l'autre côté. Elle a fait comme un coup de vent et je me suis vue flotter sur mon matelas comme ça, dans la maison. Répertoriée parmi les sinistrés de la houle des 13 et 14 juillet 2022, elle bénéficiera d'un Faré MTR dont les travaux devraient débuter en mars. Pour obtenir son permis de construire, Vatina a dû se soumettre à de nouvelles règles. Un agent de l'urbanisme est venu sur place pour constater ce qu'il s'était passé. Donc elle nous a décrit le phénomène qui s'est produit et dès lors qu'on avait ces informations, on a imposé la surélévation de son projet de Faré au PH à au moins un mètre du terrain naturel. Sinistré ou pas, depuis le 1er janvier 2023, toute nouvelle construction devra obligatoirement être surélevée. 50 cm pour les zones vertes, 1 mètre pour les zones bleues. La surélévation d'un mètre, c'est uniquement la hauteur de 1 mètre qui est imposée. On peut la faire sur dalle ou on peut la faire sur pilotis. Maintenant, on recommande quand même le pilotis parce que c'est mieux dans le sens où ça laisse les écoulements se faire et donc ça impacte moins la construction. Aujourd'hui, ce n'est plus une recommandation, c'est devenu une obligation. C'est la seule différence. Mais l'OPH avait déjà pris les devants il y a un peu plus de deux ans. Qu'est-ce qui vous avait motivé ? La réalité du terrain, tout simplement. La réalité du terrain, je pense que c'est un débat, la montée des eaux et puis l'enfoncement aussi, surtout sur les toits à moutous. Au toit à moutous, justement, cette nouvelle règle d'urbanisme n'étonne personne. Cet entrepreneur de Ranguiloua a tout à fait conscience des risques encourus. Mon avis, ici au toit à moutous, je crois que c'est pas mal que cette réglementation par rapport à l'atoll déjà. Nous, on est situé entre l'océan et le lagon, donc c'est pas mal. De toute façon, on n'a pas le choix. Houle saisonnière ou exceptionnelle, les agents de l'urbanisme surveillent de près les constructions en bord de mer. De Papara à Théahoupo, après la houle de juillet, 17 phares et MTR ont été attribués aux sinistrés, tous surélevés, bien sûr. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada